Bon lundi 4 janvier 2021. Déjà, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me soucèlent, qui ne me connaissent pas, je me présente Julie R. Bordelot, le R est important. Je suis accompagnante, consultante en apprentissage alternatif. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Dans le fond, j'accompagne les parents, les familles à oser écouter leur éducation, oser plonger peut-être dans une aventure d'éducation à domicile, d'enseignement à la maison, d'apprentissage libre, d'apprentissage alternatif. Et tout ça pour vous permettre de gagner confiance en vous. Je cherche mes mots un peu. Il y a de bonheur ce matin. J'en profite pendant que toute la gang d'or encore. Et donc, c'est vraiment ma mission à moi. C'est de vous aider à prendre confiance en votre potentiel, on va dire éducatif, en votre rôle de parent. Parce que je trouve qu'en tant que société, on a de la difficulté à faire confiance aux gens sur leur façon d'éduquer leur enfant, de s'éduquer soi-même. Puisque l'école a compris la charge, puisqu'on a délégué la charge éducative, donc le droit, notre devoir d'éduquer nos enfants, on le délègue à nos enfants quand on les envoie à l'école, bien, ça a comme fait une espèce de coupure, je trouve, par rapport à la confiance qu'on accorde aux parents par rapport à leur capacité d'éduquer leur enfant. Tant pour les apprentissages que pour leur permettre d'évoluer de façon à ce qu'ils développent les connaissances qu'ils ont besoin, même si on rentre au secondaire, par exemple. Donc, aujourd'hui, bienvenue au défi « Apprendre en famille ». Aujourd'hui, bien, on va commencer avec la base. En attendant de voir s'il y a des gens qui se joignent à nous, je vous invite dans le commentaire à peut-être vous présenter votre nom, combien d'enfants vous avez, vous êtes dans quelle région, ça serait bien de savoir d'où vous venez, si vous êtes au Québec, au Canada, en France, j'ai une couple de followers des États-Unis aussi, donc ça m'intrigue. Et comment fonctionne cette semaine pour le défi? J'ai mes notes, je regarde de côté parce que je ne veux rien oublier. Et donc, comment fonctionne cette semaine? J'y vais vraiment ensemble, pas besoin de s'inscrire nulle part, on fait ça ici, directement. Chaque jour, je vous fais une belle publication. Les ordres vont peut-être dépendre selon comment on s'organise. On est en école à distance ici cette semaine avec mes trois grands et le bébé aussi est avec nous, puisqu'on est toutes en lockdown encore. Et donc, une publication par jour d'aujourd'hui à vendredi. Et soit ça va être un live, soit ça va être une photo, peu importe, je vais sûrement varier le format justement, selon notre quotidien qui est différent de ce qu'il y a normalement lorsque je trouve un défi. Et chaque jour, je vous pose une question du jour. Je vous invite à y réfléchir, prendre le temps, commenter, échanger, voir qu'on puisse s'élever ensemble par rapport au sujet, à la thématique que je vous propose. Aujourd'hui, par quoi on commence? Bien, par la base, tout simplement. Je vous invite à réfléchir de l'expression, apprendre en famille. Qu'est-ce que c'est pour vous? Il y a trois mots là-dedans. Et est-ce que selon vous, vite comme ça, ce serait quoi? Donc, vous pouvez répondre ça ici. Puis, pendant que vous répondez, bien, je vais vous expliquer un peu pourquoi moi j'ai choisi cette expression-là au lieu d'exemple, éducation à domicile, école-maison, école à la maison. Il y a tellement de façons de nommer le fait d'apprendre avec ses enfants, soit en plein, soit en partiel. Pour moi, il n'y a pas de différence vraiment. Parce que ce qui est important pour moi, c'est qu'on soit capable d'offrir à l'enfant ce qui est requis pour lui. Pour qu'il apprenne, qu'il se développe, qu'il développe, oui, des connaissances, mais aussi des habiletés, des compétences qui vont lui permettre de devenir un apprenant à vie. Je vais parler d'apprenant à vie un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, pourquoi moi j'ai choisi apprendre en famille? Parce que le fait d'apprendre en famille, ça évoque l'importance du rôle du parent qui n'est pas nécessairement un enseignant, mais plutôt un guide, un coach, une personne qui soutient l'enfant, temps plein, temps partiel. Donc, au quotidien, dans les moments qu'ils ont, qu'ils passent ensemble, pour soutenir les intérêts, les passions, éveiller la curiosité en eux, qui leur permet de vraiment vivre, de suivre leur voix ici, leur cœur, qu'est-ce qui les allume. Dans le fond, le but, c'est vraiment d'allumer des étincelles dans les yeux des enfants, puis les inviter à suivre la lumière qui brille en eux, puis qu'ils n'ont peut-être pas découvert. Puis en même temps, ça nous permet de découvrir la nôtre aussi. Et l'importance pour moi, pour apprendre en famille, c'est justement d'offrir tout ce qui est requis à l'enfant pour qu'il puisse se développer, évoluer, qu'il entame un processus qui l'amène à être un apprenant à la vie. Puis ce qui est beau dans tout ça, c'est que l'enfant n'apprendra pas seul, il va apprendre avec nous dans une belle communauté, un noyau relativement serré, tout dépendant du nombre de personnes que vous avez dans votre famille, mais ça va aussi vous permettre vous-même d'apprendre. Et notre rôle dans tout ça, je crois que c'est vraiment d'oser se placer dans une espèce d'état. Pas de vulnérabilité, parce que le but, c'est pas de s'ouvrir à son enfant, puis de parler de peu importe ce qui nous fait rusher dans la vie, mais c'est vraiment d'oser dire que des fois, on ne sait pas des choses, qu'on cherche ensemble, qu'on développe notre curiosité, puis qu'on se trompe, on recommence, puis on continue, on évolue tout le monde ensemble. C'est vraiment ma façon de voir cette expression-là, apprendre en famille. Et pour ce qui est de, c'est quoi un apprenant à la vie? Maudit! Je ne chagrais pas ici, mais j'aime tellement cette expression-là parce que c'est ce que j'essaie de vivre tous les jours. C'est un peu mon motto, justement, d'évoluer, d'apprendre des choses qui me permettent d'être une meilleure personne, de discuter avec certaines personnes, d'en rencontrer des personnes qui me permettent d'être une meilleure maman, une meilleure, j'allais dire pédagogue, mais ce n'est pas tant ça que je suis, une meilleure accompagnante, une meilleure consultante, de découvrir des belles ressources qui permettent aux enfants d'apprendre de façon amusante. Et pour moi, être apprenant à la vie, c'est une des finalités de la vie, tout simplement. Parce qu'on vit tellement dans un monde qui est en transformation fulgurante, avec un beat de vie vraiment rapide. Et je crois que c'est ce mindset-là qui nous permet vraiment d'évoluer un peu chaque jour vers la meilleure version de nous-mêmes pour nous rapprocher, justement, de notre cœur, de notre essence, de vibrer de plus en plus, de faire ce qui nous fait vibrer de plus en plus. Et ça prend du boulot pour y arriver, mais ça prend des essais, des erreurs, ça prend des remises en question, des échanges, ça nous demande d'avoir une ouverture d'esprit très grande et de ne pas avoir peur à l'erreur, de ne pas avoir peur de plonger dans nos zones d'ombre. Chose que des fois, on n'ose pas trop faire. Puis c'est normal, parce que c'est des choses qui ne sont pas super plaisantes, mais une fois qu'on y a été et qu'on est capable de trouver la lumière dans nos zones d'ombre, c'est ce qui nous permet de rayonner encore plus ensuite. Petite anecdote, cet automne, moi j'ai quatre enfants, quatre garçons et mon conjoint est militaire, il est parti en mission en juillet. On a passé l'été chez mes parents, on reste à Kingston en Ontario, mes parents sont à Québec, nos parents en fait sont à Québec, les deux grands-parents et on a passé huit semaines dans le fond, pas mal les huit premières semaines à Québec pour justement que j'ai le soutien dont j'avais besoin parce que le confinement était difficile sur mon niveau d'énergie et lorsqu'on est revenu, oh, ça n'a pas été facile. Le mode de survie est comme embarqué et c'est à ce moment-là que je suis devenue un peu, pas la pire version de moi, mais la version hôte de moi-même, surtout par rapport à un de mes enfants. Et si je n'avais pas été dans cette zone-là plate, je ne me serais pas libérée des blocages que j'avais gardés depuis longtemps, des patterns que j'ai développés à cause de certaines expériences que j'ai vécues et ça m'a permis de libérer tout ça et là maintenant, je sais que lorsque mon chum va partir, on va être pas pire pour passer des plus beaux moments, des beaux comprenants à vie, c'est vraiment essentiels. Salut Vanessa, bonjour Charbel. Et voilà, c'est ce qui est, quant à moi, le plus important de voir quoi essayer de garder dans notre vision. Mais pour vous, ça peut être autre chose aussi. Donc aujourd'hui, vraiment, ce que je vous invite, ce sur quoi je vous invite à réfléchir en fait, c'est pour vous, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire apprendre en famille? Qu'est-ce que ça implique? Quelles valeurs sont impliquées aussi là-dedans? On va parler des valeurs demain présent pour approfondir la chose, mais qu'est-ce que ça veut dire? Apprendre en famille, faire les apprentissages en famille pour vous, pour votre famille, pour vous en tant que maman, pour vous en tant que, on va dire éducatrice, éducateur, en tant que parent, en tant qu'éducateur, bref en tant que parent éducateur, que parent qui éduque ses enfants, peu importe que votre enfant est à l'école ou non, ou que vous fassiez les apprentissages en famille à temps plein. Et donc, première partie pour vous, c'est quoi apprendre en famille? Et j'aimerais vous entendre sur votre façon de voir aussi, c'est quoi un apprenant à vie pour vous? Quelles sont ses qualités? C'est quoi sa mentalité, son mindset qui vous permet de dire, oh, bien, cette personne-là, oui, je pense que c'est vraiment une personne qui est un bel exemple d'apprenant à vie. Si vous avez envie de shooter du monde, taggez-les pour leur dire qu'ils vous inspirent. Ça serait vraiment super de créer une belle chaîne d'inspiration puis de reconnaissance en ce début d'année. Donc, je vous laisse avec ces deux questions. Qu'est-ce qu'apprendre en famille pour vous? Et présentez-moi un exemple de personne qui est un apprenant, un ou une, apprenant, apprenante à vie et pourquoi? Quelles sont ses qualités? C'est les choses qu'ils font au quotidien qui vous font dire ça. Je vous souhaite de passer une belle journée. Allez jouer dans le neige, si vous en avez, profitez-en et connectez avec vos enfants, jasez l'heure. Vous pouvez même parler de ça en famille. Pas confronter, mais partagez votre vision, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Bye, bye! Bye!